Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre ? Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous partons dans le Pays Basque. Entre Pyrénées et Océans Atlantiques, ce petit territoire est surtout très apprécié pour ses immenses plages le long de la côte. Mais vous allez voir que ce pays bénéficie également d'un patrimoine d'une richesse insoupçonnée. Au cours de ce voyage, nous vous emmènerons découvrir Saint-Jean-de-Luzes. Ravissante ville côtière bordée de sable fin et renommée dans le monde entier. Puis, nous partirons dans les terres visiter Saint-Jean-Pied-de-Port, lieu de passage obligatoire des pèlerins en route vers Compostelle. Enfin, nous nous promènerons à Molléon, capitale de la très célèbre espadrille, avant d'aller nous perdre dans la nature sauvage environnante, véritable écrin de verdure au beau milieu des montagnes. Mais vous allez voir que cette escapade vous réservera encore bien d'autres surprises. Et ce sont bien sûr d'authentiques Basques, fiers de leur pays et de ses traditions, qui nous les présenteront. Grâce à eux, vous allez plonger au cœur d'un territoire exceptionnel, unique en France. C'est à Saint-Jean-de-Luzes, sur la côte basque, que nous commençons notre voyage. Célèbre pour ses impressionnantes falaises découpées, ses plages de sable fin et son port de pêche pittoresque, Saint-Jean-de-Luzes est la station balnéaire la plus réputée de la côte basque. Louis XIV, l'empereur Napoléon III et sa femme l'impératrice Eugénie, Tous ses grands noms ont été séduits bien avant nous par cette ville qui, fort heureusement, a su préserver son authenticité et témoigne encore aujourd'hui de son riche passé maritime. Né à Saint-Jean-de-Luzes il y a 41 ans, Sébastien est un véritable enfant du pays. Il adore sa ville et c'est donc en toute logique qu'il sera notre guide pour la découvrir. Donc moi je suis né ici, j'ai pas retiré pour rien au monde parce qu'on a un super cadre de vie, il y a plein de choses à faire, c'est jamais pareil. Il y a la plage, il y a la montagne, c'est vraiment un super endroit pour vivre et très convoité je pense. Anguillet-Tori-Denery et pour ceux qui ne parlent pas le basque, bienvenue à tout le monde. Si vous cherchez le plus beau point de vue sur la ville de Saint-Jean-de-Luzes, c'est incontestablement sur la colline de Sainte-Barbe que vous trouverez votre bonheur. Ce site privilégié vous offrira le plus beau panorama sur la ville et sa baie. C'est d'ailleurs ici même que Myriam, une guide passionnée et intarissable sur l'histoire de sa ville, retrouve Sébastien. Et alors on prend le soleil un peu ? Tu m'étonnes. Ou tu admires la ville ? J'admires la ville. Alors c'est vrai qu'on a une superbe vue d'ici, regarde par exemple tout ce qui est à droite de l'église, c'est le vieux quartier de Saint-Jean-de-Luzes avec les maisons d'armateurs, le port, etc. Et à gauche de l'église, c'est l'extension un petit peu balnéaire de la ville. Tu sais comment on dit Saint-Jean-de-Luzes en basque, je suppose ? Donny van Eylo-Etsuné. Ah bien ! Tu peux m'expliquer un peu plus ? C'est vrai ? Alors Donny van Eylo-Etsuné c'est Saint-Jean en basque, Iban c'est le prénom Jean, tu dois savoir ça. Oui. Et Eylo-Etsuné désigne le terme de marécage. Et Eylo-Etsuné par contraction successive est devenu l'use. Toute la partie qu'on va voir tout à l'heure qui parle du port, on a été autrefois sur des marécages. C'est de là que vient le mot de Saint-Jean-de-Luzes. Une explication qui a le mérite d'être claire. Vous ne serez donc pas surpris si la première étape de notre balade à Saint-Jean-de-Luzes prend pour point d'ancrage son ravissant port coloré, digne des plus jolies cartes postales. C'est le lieu emblématique de la ville. Il est depuis le 15e siècle essentiel pour l'économie du Pays basque. Autrefois, on pêchait la baleine ici. Comment ça se passait ? Il faut savoir que la baleine était dans tout ce qu'on appelle le golfe de Gascogne. Elle était proche de nos côtes. Il y avait des tours de guets qui étaient installés le long des côtes. Dès qu'une baleine approchait, les embarcations partaient sur l'eau pour chasser la baleine, l'épuiser à coups de harpons, la ramener sur les grèves et là, elle était dépecée. Malheureusement, elle s'est éloignée de nos côtes. On a été jusqu'à Terre-Neuve. Au 16e siècle, on s'est tourné vers la pêche à la morue dans les eaux de Terre-Neuve, ce qui a fait un petit peu notre fortune ici à Saint-Jean-de-Luce. La morue, ça se pêche encore ? Non, mais d'abord, la morue, il faut savoir qu'elle n'était pas ici. On la pêche à Terre-Neuve et elle s'est arrêtée pratiquement au 18e siècle puisqu'on a perdu Terre-Neuve, tout simplement à ce moment-là. Puis on s'est tourné vers la pêche à sardines et la pêche au thon par la suite. D'accord. Il faut savoir qu'à un moment donné, on a été le premier port-tonnier de France dans les années 50 et il y avait pratiquement une vingtaine d'usines ici sur Saint-Jean-de-Lucebourg. Le plus vieux bateau, peut-être que tu le connais ici dans ce port, c'est l'Aïrocha. Oui, bien sûr, ce bateau qui est juste là, il est de 1953. Sa particularité, c'est qu'il est en forme de chaloupe. Tu vois, il n'a pas l'arrière-plat comme les autres bateaux. Il est assez caractéristique des chantiers navals qu'il n'y avait que dans les années 60 ici. Dixième port de pêche français, on y dénombre aujourd'hui pas moins d'une quarantaine de bateaux encore en activité. Mais Saint-Jean-de-Luce n'est pas qu'une ville portuaire. C'est aussi une ville au patrimoine historique riche. Nous allons vous faire découvrir à présent un des monuments phares de son histoire, l'église Saint-Jean-Baptiste, située en plein cœur du vieux quartier de la ville. Un édifice que connaît bien Sébastien à quelques détails près. Alors Sébastien, je sais tout ce que tu vas me dire. Tu connais l'église de Saint-Jean-de-Luce par cœur comme un bon vieux lusien qui se respecte ? Exactement. Mais je vais peut-être t'apprendre des choses. Dis-moi. Alors il faut savoir que traditionnellement, les femmes restent en nef et les hommes montent dans les galeries. D'accord. Tu dois le savoir, ici en Pays-Basque, la femme est maîtresse de maison et celle aussi qui s'occupe du culte des morts. Donc dès qu'il y avait un mort dans ma famille, celle qui s'occupait. Il faut savoir qu'autrefois, il n'y avait pas de cimetière. On est enterré dans les églises et autour des églises. Donc la place de la femme était tout naturellement en nef et les hommes, bien sûr, montaient dans les galeries. On se porte à procher du ciel. On se porte à procher du ciel, évidemment. Ils avaient plus de choses à se faire reprocher. Que vous soyez dans les galeries ou bien dans le cœur de la nef, il vous sera impossible de ne pas remarquer cette œuvre monumentale qui orne le fond de l'église. Un spectaculaire, retable, baroque du XVIIe siècle. Par exemple, on a en bas, tu peux voir un très beau tabernacle. Au-dessus, tu reconnais peut-être ? Jean-Baptiste ? Oui, notre Saint-Patron, évidemment. Bingo ! Et puis au-dessus, c'est un mari dans l'Assomption. Et encore au-dessus, on peut voir un personnage avec un globe terrestre. C'est Dieu le Père, maître de l'univers. D'accord. En 1660, un événement marqua profondément la ville de Saint-Jean-de-Luz et ses habitants. C'est en effet ici que Louis XIV épousa l'infante Marie-Thérèse, mettant ainsi un terme à l'interminable conflit qui opposait alors la France à l'Espagne. Un mariage fastueux, encore très présent dans les mémoires. Dis-moi, ces galeries, elles existaient du temps du fameux mariage de Louis XIV ? Ah, le fameux mariage de Louis XIV. Bien sûr, j'ai bien qu'on en parle un petit peu. Il faut quand même l'aborder. Donc il y avait toute la cour de France qui assistait au mariage en fait. Rien que ça. Et puis il y avait du monde partout. Donc il y avait du monde dans les galeries, il y avait du monde contre le mur de l'église et il y avait du monde à l'extérieur. Et cette fameuse porte qui, paraît-il, aurait été murée en suivant après le passage du couple royal ? Oh oui, il y en a eu des légendes en effet sur cette porte. En fait, quand on a vérifié un petit peu les archives de l'église, on s'est aperçu que la porte a bien été murée après son passage. Mais en réalité, quand Louis XIV est venu ici, il a trouvé une église en travaux. Donc quand Louis XIV est parti, on a décidé de reprendre les travaux de l'église, donc d'agrandir, si tu veux, le chevet. Et puis on s'est aperçu que cette porte devient inutile. On ouvre le grand portail par lequel on passe habituellement. Et quand il est pratiquement terminé en 1669, on mûre la porte par laquelle Louis XIV est passée effectivement. Aujourd'hui, un oratoire représentant une crucifixion dissimule l'emplacement de cette ancienne porte. De l'autre côté, à l'extérieur de l'église, vous pourrez y lire une inscription certifiant que la porte a bien été murée juste après le passage du roi. Une rumeur populaire qui n'est donc pas près de s'éteindre. Quittons à présent le centre-ville de Saint-Jean-de-Luz pour nous rendre à quelques kilomètres de là, sur la ravissante corniche d'Urugne. Un site naturel et protégé que Sébastien souhaite nous faire découvrir. Il a choisi pour cela de nous faire rencontrer Emmanuel. Ce viticulteur passionné a fait en 2009 le pari audacieux de planter sur ses collines deux hectares de vignes. Du moment où ça te vient de faire de la vigne sur ce site assez exposé aux vents et aux tempêtes ? Au départ, je ne pensais pas me retrouver sur la corniche. Et puis depuis 2005, avec un de mes amis qui est un des grands spécialistes des sols viticoles, on cherchait sur toute la côte basque, les sols les plus adaptés. Et un jour, on a eu de la chance. Ça, c'est des terrains qui appartiennent à la mairie d'Urugne. Et ils venaient de faire un fossé sur tout le long. On a vu une coupe de sol parfaite. Et on s'est dit que c'était là ou jamais. Avec un sol essentiellement composé d'argile, un vent permanent qui assèche les vignes et une plus longue exposition au soleil qu'ailleurs, ce terrain regroupe toutes les qualités nécessaires au bon rendement d'un vignoble. Et au niveau du fruit, quand est-ce qu'il est murlin ? Là, on n'est pas loin. Pour le type de vin que je veux faire, là, on n'est pas loin, on doit être environ une semaine. Ça, ce raisin-là, je le vignifie très traditionnellement, presque la bourguignonne. Mais si une partie de la récolte d'Emmanuel est vignifiée traditionnellement dans un chais, l'autre, en revanche, est travaillée dans un lieu bien loin de tout ce que vous pouvez imaginer, au beau milieu de la baie de Socoa. Non, vous ne rêvez pas. C'est bien sous l'eau, dans ces larges cuves blanches, qu'Emmanuel vignifie son vin. Un concept incroyable, totalement inédit en France. Donc voilà, ici, on voit bien où sont les cuves. Sur le bateau noir de plongée, il est amarré sur une bouée jaune. Voilà. Et c'est à la verticale de cette bouée. Les cuves sont à 15 mètres sous l'eau. Les cuves vont rester immergées pendant plusieurs mois dans l'endroit le plus calme de la baie. Le but, obtenir un vin très légèrement pétillant et unique en son genre. Comment s'est-il venu, cet idée de mettre des fûts en immersion ? Alors, en 2000, j'étais en Argentine. Je faisais de l'effervescent en cuve là-bas. Et j'avais été étonné de la dépense d'énergie colossale uniquement pour produire des conditions physiques qu'on a classiquement dans le milieu marin. C'est-à-dire une stabilité de température entre 10 et 13 degrés, la pression et l'agitation. Et ça, Manu, ça existe ailleurs, ce procédé ? Non, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire monter le vin sous l'eau. Mais ça, ça se fait nulle part. Quand j'ai déposé le brevet, on a recherché. En fait, les seuls qui ont mis de l'alcool en vrac sous l'eau sont des Japonais dans les années 50. Mais la douce folie d'Emmanuel ne s'arrête pas là. Si vous croyez qu'il fait vieillir son vin dans une cave traditionnelle, détrompez-vous. C'est tout bonnement au cœur de l'ancienne réserve à poudre du fort de Sokoa qu'il a installé ses chais de vinification. Un lieu qui était voué à la destruction et qu'Emmanuel a entièrement réhabilité. Donc voilà la cave ou l'éché. Donc là, c'est l'espace où j'entrepose tout le vin. Ce bâtiment date de la fin du 17e, mais depuis 3 siècles et environ 50 ans d'utilisation à peine. Tu avais les bonnes caractéristiques pour stocker du vin ici ? La chance extrême, c'est normalement, en bord de mer, il n'y a pas de cave, à cause des risques de submersion. Et ici, on est enterré sur 3 côtés. Donc on a une stabilité de température, on est en pleine obscurité, ce qui, pour mon métier, est parfait. Mais assez parlé, il est temps pour Sébastien de déguster, avec modération, ce vin perlé, tout droit sorti de l'océan. Tu vas voir un profil très citronné, c'est ces arômes-là que j'arrive à attraper, en fait, sous l'eau. Et aussi un léger gaz, en fait, un petit perlan, qui renforce la sensation de fraîcheur. Très bien. Tu vas en mettre et le casse, hein, il est bon, celui-là. Une cuvée atypique, validée par notre guide. Poursuivons à présent notre escapade, en longeant les falaises abruptes de la corniche basque. A seulement 6 km de Sokoa, se dresse fièrement sur la pointe Sainte-Anne, le château d'Abadia. Pur joyau de l'art néo-gothique, il a été bâti entre 1864 et 1879, à la demande d'Antoine d'Abadi. Ce savant hors du commun était un passionné de géographie, d'astronomie et de culture orientale. Pour découvrir au mieux ce monument, Sébastien peut compter sur Viviane. Elle est incollable sur l'histoire du château et de son propriétaire. Voilà, donc bienvenue dans le château d'Abadia, le château d'Antoine d'Abadi. C'est magnifique. Antoine d'Abadi était un explorateur scientifique qui a souhaité réunir dans sa demeure ses souvenirs de voyage. Donc je t'invite à monter au premier étage pour aller admirer les peintures qui représentent des scènes de la vie éthiopienne au 19e siècle. Explorateur scientifique, Antoine d'Abadi a été profondément marqué par un voyage de 11 ans en Éthiopie qui lui a permis d'approfondir ses connaissances sur ce territoire alors méconnu. Ses illustrations étonnantes reflètent clairement l'impact que ce périple a eu sur lui. Ici, Antoine d'Abadi livre un véritable compte-rendu ethnographique avec par exemple ici les femmes au travail, également une scène de réception chez le chef, le parlement de la tribu aux Romaux. Ce sont des textes qui correspondent aux peintures ? Alors ce sont des inscriptions en caractère gaise, c'est-à-dire la langue liturgique et intellectuelle éthiopienne. Et effectivement, ce sont les légendes des peintures qui se trouvent juste au-dessus et elles ont été composées par Antoine d'Abadi lui-même. Une décoration qui invite au voyage et à l'exotisme. Mais ce château était avant tout un lieu de travail. Témoin de ce passé studieux, cette superbe bibliothèque en bois répartie sur deux niveaux. Celle-ci abritait environ 10 000 ouvrages du temps de son propriétaire, dont 300 manuscrits éthiopiens rapportés de ses expéditions. Dis-moi Viviane, qu'est-ce qui a motivé tous ces voyages en Éthiopie ? Antoine d'Abadi avait un rêve de jeunesse parce qu'il lisait les récits de l'explorateur écossais James Bruce. Il souhaitait découvrir les sources du Nil, une quête qui était d'actualité à l'époque. Et c'est pour cette raison qu'il a été voyager en Éthiopie. D'accord. Explorateur, ethnologue et géographe, Antoine d'Abadi était aussi astronome et membre de l'Académie des sciences. Ainsi, dans l'aile nord du château, une pièce entière est dédiée à l'étude des astres. Une salle sobre, en rupture complète avec le reste de la demeure. Dans son observatoire astronomique, il avait fait construire cette lunette. Donc ici, on pouvait ouvrir la totalité des volets par un système de contrepoids qui lui permettait d'observer le ciel tout simplement. La position du château, ça a été quand même stratégique ? Alors en fait, c'est même une question très importante puisque c'est l'observatoire lui-même qui a défini l'emplacement et l'orientation du château. C'est vrai que pour l'époque, ça reste quand même un lieu assez exceptionnel. Effectivement, parce que c'est un château éclectique. Il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui aiment le voyage, ceux qui aiment la science, ceux qui aiment rêver avec des univers orientalistes, également avec les modes du 19e siècle, qui est un siècle de modernité et de découverte. Antoine d'Abadi est mort en 1897, mais son observatoire lui a survécu jusqu'en 1975. Ce génie visionnaire ayant légué son château à l'Académie des sciences. Pour clore notre escapade sur la côte basque, Sébastien nous emmène à Sibourg, petite ville limitrophe de Saint-Jean-de-Luz. C'est dans l'auberge de Michel que vous allez découvrir un plat qui est ici incontournable. Bonjour Sébastien, ça va ? Bien et toi ? Ça va, ça va. Tu tombes au bon moment pour que je te montre comment on fait le tuereau. Nickel. Puis je vais te donner un petit tablier parce que quand même t'es pas venu ici que pour le manger. Ah non, je ne sais pas. Le tuereau, c'est le plat traditionnel de la côte basque. Il est composé en grande partie de produits frais tout droit sortis de la mer. La base du tuereau, c'est beaucoup de poissons lesquels notamment ? Alors nous avons de la lote, du congre, du merlue et des langoustines. C'est notre base à nous. Après, toutes les familles ici ont leur tuereau proprement dit. Alors on va commencer la première chose qu'on va faire, je vais te faire travailler un petit peu. Tu vas faire revenir les langoustines, te les chauffer que ça chauffe bien et tu fais revenir. Et moi pendant ce temps, je vais tailler le poisson. Ce plat typique est sacré dans le coeur des habitants de la côte. Et même si de nombreuses familles et restaurants possèdent leurs propres recettes, c'est incontestablement Michel, le grand spécialiste de ce ragoût de la mer. Tu fais revenir ça. Tu mets juste la moitié. C'est un plat de fête à la base ou c'est un plat qu'ils mangeaient sur les bateaux ? À la base, c'était pas un plat de fête. C'était un plat qu'ils faisaient sur les bateaux avec des poissons qu'ils ne vendaient pas. C'est un ragoût. C'est un ragoût. C'est un ragoût de poisson. Maintenant, ça devient un plat de fête. Parce que vu le prix des poissons et compagnie, on ne met plus les mêmes poissons qu'avant. Avant, la lotte et compagnie, ils ne le mettaient pas. Et là, maintenant, tu rajoutes les oignons. Avec le temps, le tioro a acquis ses lettres de noblesse. Il est même devenu un mets recherché dans les restaurants. Un plat qui conserve ses origines simples, mais pas si facile que ça à préparer. N'est-ce pas, Sébastien ? Nous arrivons à la fin de la préparation. Notre plat peut maintenant méjoter tranquillement pendant 10 minutes. C'est l'occasion pour Michel de nous en dire un peu plus sur ce restaurant qui autrefois appartenait à son grand-père. À la base, c'était une épicerie et les pêcheurs venaient faire leur paye ici. Donc, ils leur amenaient toute la goudaille. C'est ce que c'est la goudaille. Tout ce que le patron donnait au pêcheur. Ils leur faisaient à manger. Il a commencé à faire ça. Et puis, en 70, il s'est dit maintenant, on arrête, et c'est justement de son grand-père que Michel tient la recette du tuereau. Une recette qui contient bien des secrets. Bon, Michel, alors après, la marche à suivre ? La marche à suivre ? Je ne te la montrerai pas. Ah bon ? Non, parce que c'est là où intervient le petit secret que nous avons, que notre grand-père nous a laissé. Donc, je t'invite à passer à table et tu pourras le déguster après et me dire qu'est-ce que t'en penses. Je ferai au Néropa, À tout à l'heure. Allez. Comme Sébastien, nous n'en saurons pas plus. Le secret familial étant depuis 40 ans très bien gardé. Voilà le tuereau, Sébastien. Merci beaucoup, Michel. Qu'est-ce que t'imposes ton premier tuereau ? Très bon. Je te remercie. Je vois qu'on a fait du joli boulot. T'es content de toi ? Je suis assez content. La prochaine étape de notre voyage dans le Pays Basque nous conduit à une soixantaine de kilomètres à l'intérieur des terres, plus précisément à Saint-Jean-Pied-de-Port. Cette ravissante cité médiévale est l'ancienne capitale de la Basse-Navarre. Fondée au XIIe siècle à l'initiative du roi de Navarre, Sanche II, cette ville est depuis le Moyen-Âge un lieu de passage inévitable sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle accueille encore aujourd'hui, été comme hiver, de nombreux pèlerins. Professeur de physique chimie et d'art plastique à la retraite, Claude est également historien. C'est lui qui vous emmène à la découverte de Saint-Jean-Pied-de-Port et de ses environs. On est ici en Basse-Navarre, une des provinces du Pays-Basque. C'est l'endroit le plus bas de la chaîne pyrénéenne. Donc, inévitablement, ça a été de tout temps, depuis la préhistoire, un lieu de passage et un lieu de contact, un lieu d'échange. Et ça, ça me plaît beaucoup. Et puis ensuite, c'est toujours un pays vivant. Le Pays-Basque est un pays qui a une culture forte, un patrimoine très fort, mais ça ne s'arrête pas là. Le patrimoine, ce n'est pas simplement des monuments, des vestiges matériels, c'est aussi ce que les gens portent en eux. Pour nous guider au mieux, Claude a fait appel à Alain, agent du patrimoine de la ville. Il nous emmène à la porte Saint-Jacques, l'une des portes fortifiées de Saint-Jean-Pied-de-Port qui constitue l'entrée historique des pèlerins en route vers Compostelle. Est-ce que c'est vraiment la porte d'origine ? Non, justement, cette porte n'est pas du tout dans son emplacement d'origine puisqu'à l'époque médiévale, elle était un petit peu plus haut dans la rue Saint-Jacques. Et ce n'est qu'au 18e siècle que cette porte a été détruite à la fin du 18e siècle et qu'elle a été replacée ici. Et donc, cette partie-là a été en fait très remaniée puisqu'on voit très bien qu'il y a en fait un raccordement postérieur, donc du 18e siècle. D'accord, avec le chemin de ronde. Voilà. Donc, il monte vers la citadelle qui est percée avec des meurtrières de façon à protéger le front nord de la ville. D'accord. Comme le veut la tradition, nous entrons dans la ville par cette porte chargée d'histoire. En arpentant la rue de la citadelle, vous pourrez admirer les ravissantes maisons basques typiques de la Basse Navarre. Accolées les unes aux autres, de forme rectangulaire, elles se caractérisent par l'utilisation de la pierre de grès rouge mais aussi par leur façade. Certaines sont en colombage, d'autres totalement en briques, mais beaucoup ont leur porte d'entrée surmontée par des linteaux sculptés, une sorte de carte d'identité de la maison et de ses propriétaires. Il y a le nom des habitants à la maison, donc du mari et de la femme. D'accord, on voit très bien. Yohanesh de Ribéry, ça c'est le mari, et Louise Duhald. Maître et maîtresse de la maison de l'André Chénat, puisqu'on donnait un nom à la maison. Et il faut savoir qu'au Pays Basque, la maison a un statut vraiment particulier, c'est-à-dire que certains habitants, on les qualifie en fait par rapport au nom de leur maison. On les appelle avec le nom de la maison. Voilà, par exemple ici, typiquement, on pourrait appeler Yohanesh de Londres Chénat, donc de la maison, Londres Chénat. Et ici, des linteaux comme celui-là, on en voit très très peu ici à Saint-Jean-Pied-de-Port, puisque comme je dis, c'est un esprit un petit peu de ville. On est en milieu urbain. Maître et maîtresse de maison, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus dans les campagnes autour de Saint-Jean-Pied-de-Port. Tout à fait, oui. À Saint-Jean-Pied-de-Port, chaque rue, chaque édifice plonge les visiteurs au XIVe siècle, fort de son emplacement sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, la ville devient un véritable centre commercial du Moyen-Âge. L'édifice dans lequel nous emmènent Alain et Claude est un véritable témoignage de ce passé florissant. Pour mieux le comprendre, il suffit de descendre cet escalier exigu jusqu'à cette vaste salle voûtée en ogive. Donc ici, nous nous trouvons dans la bâtisse dite de la prison des évêques, et plus précisément, on se trouve au niveau de la partie la plus ancienne de la bâtisse. D'accord, on dirait un souterrain. C'est l'une des plus anciennes constructions de Saint-Jean-Pied-de-Port puisque cette salle voûtée en fait, elle date du XIVe siècle. Donc ici, c'est un endroit qui était très important pour Saint-Jean-Pied-de-Port puisque c'était en fait un entrepôt en marchandises, le grand entrepôt en marchandises de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc c'est là qu'on voit que c'était une ville de commerçants. Une ville de commerçants, une ville de passage avec beaucoup d'artisans et commerçants. Un des poumons économiques de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'était vraiment ici. Donc contrairement à ce que dit le nom aujourd'hui de cette bâtisse, ce n'était pas une prison ? Non, ce n'était pas du tout une prison à son origine. Elle est devenue une prison ensuite au XVIIIe siècle. Je vois plein de petits signes sur les pierres là. On sait ce que c'est ça ? En fait, c'est ce que l'on appelle des marques de tâcherons. Et c'est des marques qui ont été laissées par les tailleurs de pierres qui ont construit la salvauté. Et ça avait une très grande importance pour l'artisan parce que ça lui permettait de justifier du nombre de pierres produites en une journée. Et à la fin de la journée, il allait voir le chef de chantier et il disait j'ai produit par exemple 10 pierres et il était payé en fonction des 10 pierres qu'il avait produites en une journée. Ils étaient payés à la pièce. Ils étaient payés à la tâche. C'est pour ça qu'on appelle ça les marques de tâcherons. Si vous aimez l'histoire, vous apprécierez probablement celle de la citadelle qui domine la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port. Édifiée en 1628 sous Richelieu, puis remaniée par Vauban quelques années plus tard, elle protégeait autrefois la frontière entre la France et l'Espagne. Jusqu'en 1921, elle a été le lieu de vie de la garnison militaire qui y avait établi ces quartiers. Là, on a de la chance parce qu'on va pouvoir rentrer à la citadelle. Oui, normalement, c'est interdit au public. Normalement, c'est interdit au public et donc on va rentrer par cette porte royale et on va rentrer à la place d'Armes. C'est vraiment une petite porte royale. Oui. C'est une sacrée architecture quand même. Aujourd'hui, visiblement, ces bâtiments servent toujours. Il n'y a plus de garnison militaire depuis 1921, mais en fait, aujourd'hui, c'est le collège public de Saint-Lampied-de-Port qui est aménagé ici depuis les années 60. Un cadre certes peu banal pour un établissement scolaire, mais le clou du spectacle, c'est sans aucun doute la vue imprenable qu'offre cette citadelle sur la ville. Ah, voilà un panorama. Superbe vue qu'on a sur tous les quartiers de Saint-Lampied-de-Port. Ah oui, on voit très bien l'évolution. L'évolution de la ville avec les différents quartiers, les quartiers neufs tout à fait au fond. Je suppose que tu n'es pas prêt de quitter cette région et d'aller vivre ailleurs. Non, moi, je suis amoureux de cette ville. Je suis passionné par son histoire, par son patrimoine, donc pour rien au monde, je me déracinerai de Saint-Lampied-de-Port. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à partir on peut visiter l'ensemble de la base d'Avoire. Voilà, de Saint-Lampied-de-Port, c'est un petit peu une voie de passage encore aujourd'hui. Parce que de Saint-Lampied-de-Port, on peut aller sur Bayonne, sur la Côte-Basse. C'est vraiment encore aujourd'hui un carrefour d'où on peut rayonner, faire différents villages autour. Après Saint-Jean-Pied-de-Port, Claude a choisi de nous emmener à 30 km de là, un peu plus loin dans les terres. Car non loin du village de Saint-Martin-d'Arebout se trouve un véritable trésor géologique et archéologique. Bonjour. Aude, préhistorienne, est également guide des grottes d'Itsuritz et d'Ocho-Selaya, un site emblématique de la préhistoire. C'est toujours un bon vent de rentrer ici. Voilà, on va avancer jusqu'au chantier archéologique. Dès le début du 20e siècle, ce site exceptionnel a fait l'objet de nombreuses fouilles, révélant ainsi de précieuses informations sur notre passé. On a atteint une couche très ancienne. C'est du temps où il y avait des ours des cavernes dans la grotte. Là, on a devant moi l'énorme et le bel dent, la mandibule. C'est une mâchoire d'ours qui ont été là. On en a retrouvé beaucoup dans le site. Et c'est notre limite des occupations humaines parce que partout au-dessus, sur toute la partie supérieure, on a plutôt Cro-Magnon. Et donc là, on est tombé sur des âges très, très anciens puisqu'on remonte quand même à 40 000 années sur ces connaissances de ces populations-là. Donc là, on a toutes les couches bien visibles. Alors, on peut suivre toute cette couche parce que toutes les occupations humaines, en fait, elles sont définies en fonction des couleurs et des textures. Donc on a véritablement des chapitres de l'histoire de l'humanité. Complètement. C'est un feuilletage, en fait, que les archéologues travaillent, qu'on a travaillé pendant 10 ans. La salle d'Itsuritz, beaucoup plus vaste que la première, était il y a 17 000 ans l'espace de vie des artisans. En plein cœur de celle-ci, trône un pilier d'art sculpté en bas-relief. Juste en face de nous, là, on a en réalité des cervidés qui ont été représentés. Donc face à nous, là, on a le fameux grand renne qui est magnifique par sa tête. Malheureusement, elle est un peu cassée sur l'avant. Et par contre, après, tout est en détail. Avec le départ des bois du renne dans toute cette partie-ci, sa petite oreille. Et si on suit, en fait, notre renne, on a le volume de la cuisse, les pattes arrières tout en détail anatomique. On retrouve les deux pattes, toujours en détail. On a toute la perspective, comme ça. Voilà, exactement. Les pattes avant, toujours sur des plans différents, une patte qui est plus courte aussi que l'autre, et puis le poitrail du renne. Est-ce que ce sont des œuvres d'art ou est-ce que ça fait un sens ? Alors, ça peut être un élément pédagogique, ça peut être un élément sacré, le sens, il nous échappe. Encore un mystère dans cette grotte ? Un parmi bien d'autres. Suivez-nous à présent dans les profondeurs de la terre. 15 mètres de calcaire plus bas se trouve la grotte d'Ocho Celaya, un fabuleux chef-d'œuvre de la nature façonné par l'eau. Et voilà, on entre dans un des joyaux d'Ocho Celaya, ici. Et en fait, c'est la salle de musique naturelle. L'auditorium. L'auditorium, pratiquement. Autour de nous, il n'y a que des instruments de musique, c'est la pierre. Et si on les percute doucement, ça produit tous les sons qu'on a là. Une monumentale cathédrale de roche a coupé le souffle. Une visite dans les entrailles de la terre qui s'achève sur une mélodie que jouaient peut-être nos ancêtres il y a des milliers d'années. Après ces douces sonorités, laissez-vous envoûter par les paysages vallonnés de la Navarre, loin, très loin du tumulte des villes. Ici, au détour d'une colline, vous pénétrerez peut-être sans le savoir dans le pays qu'un. Le pays qu'un, Kintoa en Basque, est une véritable curiosité territoriale et administrative. Un petit bout de terre qui appartient à l'Espagne mais qui est administré par la France. Un statut unique que connaît bien Marie-Antoinette. Elle est née ici et fait désormais partie des 25 derniers Kintoars, les habitants de cette enclave si particulière. Et au Pékin, on n'est jamais au bout de ces surprises. Quand on cherche la frontière, il faut fouiller un peu. Ah, ça y est, je vois la borne. Ah ! Elle était presque cachée, là. Oui, oui, cachée, la preuve. On ne doit pas l'admirer souvent, quand même. Ça fait longtemps qu'elle a été posée. C'est le 139, non ? Tout à fait. 139. C'est tout à fait. Et on devrait trouver dessus les marques qui désignent les autres bornes. Oui. Voilà. De l'autre côté, théoriquement, il devrait y avoir le même numéro. Oui, oui. Alors, c'est intéressant parce que 139, ça veut dire que il y a déjà 139 bornes depuis l'Atlantique. Tout à fait. Et jusqu'en Méditerranée, il y en a encore plus de 200. Absolument. Alors, si je comprends bien, vous êtes en avare en ce moment ? Moi, je suis en avare. Moi, je suis dans la navare du Nord, en France. Oui, en France. Voilà, exactement. Moi, je suis au Pays-Kent. Voilà. Et la frontière passe entre nous. Entre nous, voilà. On a des frontières. Alors, ce qui montre bien l'aberration des frontières, quoi. Regardez, l'exploitation ici. On a la maison qui est là et la borde de la maison qui est ici, la grange. Tout à fait. Une frontière entre une maison et sa grange. Une situation insolite qui remonte au 19e siècle. En voulant régler des problèmes de pâturage qui affectaient les relations entre les bergers français et leurs homologues espagnols, le traité des Pyrénées de 1856 a créé le statut si particulier du pays qu'un. Aujourd'hui encore, ce territoire est le royaume des moutons et des bergers. Michel est un berger quintoire pure souche. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va ? On s'est promis. Ça va ? Oui. Bonjour, Mayan. On est venu vous voir au Pays-Cain, mais où exactement ? Voilà, ici. Vous êtes dans la propriété de Soubillon-Douard. C'était cette maison. Voilà. Et vos parents habitaient là, donc ? Eh oui. Moi, je suis né là. Dans cette maison ? Dans cette maison. Et jusqu'à quelle année vous êtes resté dans cette maison ? Ça fait une quarantaine d'années qu'on est parti d'ici. Et l'activité principale, l'élevage ? Voilà, l'élevage. Ça a toujours été ça, l'élevage. Quelques brebis, vaches, quelques juments. D'accord. Et vous n'êtes pas isolé ? Il y a d'autres bergers qui sont installés à proximité ou plus loin ? Il y a quelques-uns là, mais là, je reste un des derniers. D'accord. Un des derniers, oui. Et comment vous voyez l'avenir de ce territoire maintenant ? Ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un après moi qui commence à traire les brebis. Ça, ça m'étonnerait. Mais il y aura toujours des bêtes, ça, je pense. Ils viendront en pâture seuls ici ? Voilà, pâturer. Pâturer. On viendra les voir de temps en temps. Avec le chien. Avec le chien. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle le chien ? Chippy. Chippy. C'est lui qui fait le travail, en fait. Oui, c'est lui. Il est plus jeune que moi, en fait. Bon, Michel. Bon, allez. Eh bien, je t'embrasse, hein. Oui, allez. Au revoir. Allez, porte-toi bien. Voilà. Et rêve qu'il y aura des petits-enfants qui vont venir encore. Qui sait ? Il faut rêver. Il faut rêver. Voilà. Au revoir, monsieur. La relève de Michel est loin d'être assurée et le Pékin se désertifie peu à peu. Alors un conseil, pressez-vous de découvrir ce territoire unique, véritable havre de quiétude, en dehors des sentiers battus. Rassurez-vous, notre escapade en terre basque est loin d'être terminée. Il est temps à présent de faire un petit détour dans le cœur historique de la province de la Soul, plus précisément à Molléon. Bâtie sur les rives du Gave, cette charmante ville a des origines qui remontent à l'époque médiévale. Mais Molléon s'est considérablement développée au 19e siècle grâce à l'implantation de l'industrie de l'espadrie. Claire est conseillère en séjour à l'Office du tourisme et n'a qu'une envie, nous faire découvrir les richesses de sa province à laquelle elle est profondément attachée. On n'est pas dans les clichés du Pays Basque-en-Soul. On n'a pas des toits en tuile rouge. C'est atypique. C'est un petit territoire avec sa langue à part. Son architecture qui est différente. Il y a un champ qui s'appelle Goure Shibéo Shokouan. Ça veut dire, en gros, c'est notre petit coin de Soul qui est un peu loin de tout. Mais en fait, il y a déjà tout. Donc t'as pas envie de partir. Pour Claire, la première chose à voir en arrivant à Molléon, c'est incontestablement son château fort du 9e siècle qui surplombe la ville. Un avis qu'elle partage avec son ancien professeur d'histoire, Joël. Bonjour. Uncly Jean Gastelouan, Claire. Bienvenue au château fort de Molléon. Comment vas-tu ? Très bien. Et toi aussi ? Très bien. Bon. Et donc moi, je suis venue jusqu'ici pour en apprendre un peu plus sur le rôle qu'a joué le château par rapport à la ville et à notre petite province. Alors le château, c'est le château des vicomtes de Soul. Donc évidemment, du chef au Moyen-Âge de toute cette province basque de Soul. Et donc, il fait bâtir au-dessus de la ville dès le 12e siècle ce château sur une motte castrale. Donc on entasse de la terre en créant ses douves. D'accord. Et ce saute-terre, on construit donc cette bâtisse d'abord en bois puis après en pierre. D'accord, mais pareil, on va jouer un coup d'œil à deux ans. Tout à fait. Au fil des siècles, ce château fort a été le théâtre de nombreux conflits, incendies et pillages en tout genre et a même été démantelé en partie au 17e siècle. Si vous empruntez ce chemin de ronde qui entoure le château, vous ne pourrez qu'apprécier ce joli panorama sur les vallées avoisinantes et bien entendu sur Molléon. Regarde cette belle vue. Ça, c'est les Champs-Élysées de Molléon. Oh, belle comparaison. Quand tu vois d'ici, ça fait assez... La vue est sympa quand même en voyant d'ici. Et en dernier plan là-bas, donc les collines. Voilà, on peut dire de Molléon que ces Molléon est une ville à la campagne. Regarde tous ces espaces verts et c'est là justement où peut-être les bergers sur ces collines qui avaient la possibilité de s'interpeller d'une colline à une autre par le grand cri Sinka ou Irinsina qui finalement serait l'ancêtre du téléphone portable déjà au Moyen-Âge. D'accord, il n'a pas de souci de réseau. Effectivement, il suffit de gueuler un coup et tout le monde comprenait ce qui se passait. Exactement. Il faisait poser son petit Iiii ! Irinsina et ça parlait très bien comme ça. D'accord, ok. A Molléon, ne soyez pas surpris si l'architecture des habitations ne ressemble pas aux maisons à pans de bois rouge que l'on peut voir dans tout le reste du Pays Basque. Mais rassurez-vous, notre ami Joël a sûrement une très bonne explication à ce propos. Je te présente ici, Claire, donc Maolégaïne, la haute ville qui est donc au pied du château fort et donc évidemment une ville en hauteur, une ville fortifiée tout le monde avec ses murets qui permettent justement de se protéger entre toutes ces maisons qui sont tout à fait le style de la maison sous le tin, la maison basque de montagne. Et alors qu'il se retrouve très bien avec le rez-de-chaussée avec les portes cochères comme ça là-bas avec des arcades où on pouvait rentrer des animaux. Dès le XIXe siècle, Maoléon se lance dans la production artisanale d'espadrille et donc s'agrandit. Les habitants de ces maisons bourgeoises partent s'installer dans la toute nouvelle basse ville, laissant ainsi leur logement aux nombreux immigrés espagnols et portugais venus en renfort de main-d'oeuvre. Et dans ces maisons, on avait facilement 20 personnes qui logeaient ici avec plusieurs appartements et qui se mettaient devant la maison avec un chevalet pour coudre les espadrilles bout et talon. Bout et talon, c'était pas vraiment le fait de coudre l'espadrille tout le long, c'était de faire ça. De faire cette partie justement du... Alors, on disait bout et talon parce qu'on la faisait du bout jusqu'au talon. Ah ok, donc en fait elle faisait la couture de toute l'espadrille. Voilà, et sur un petit chevalet et là, et puis il y avait une certaine convivialité. Alors ça parlait basque, ça parlait espagnol, ça parlait même portugais dans certains quartiers comme ça. C'est vrai que le quartier dans l'autre ville, ça fait un peu petit village dans la ville. Voilà. C'est ce côté-là qui est assez sympa, le côté convivial. Au XXe siècle, la ville va se développer et connaître son véritable âge d'or. C'est cette rivière, le gaffe de Moléon, qui lui permet alors de se moderniser plus rapidement que les autres villes du département. Elle est même pionnière dans certains domaines et ses habitants n'en sont pas peu fiers à commencer par Joël. Moléon est la première ville électrifiante d'891 pour les usines comme pour aussi 50 lampes électriques qui sont installées tout le long de la rue Victor Hugo. Alors que Paris, par exemple, se servait encore de bec à gaz et n'aurait l'électricité que dix ans après. La fée électricité va donc permettre à la ville de Moléon de devenir le premier centre industriel de la Soule. et sa principale production, c'est une chaussure que bien entendu vous connaissez, l'espadrie. Auparavant fabriquée à la main, la sandale basque a été produite en masse pendant des décennies dans les usines de la ville. Même si depuis les années 50, sa production a fortement diminué, il existe encore à Moléon des vieux instruments de fabrication toujours en état de marche, comme cette machine à tresser le jute qui appartient à Jean-Pierre, fabricant d'espadrie depuis 1977. Ça passe les oreilles. Ça fait des bruits. Bon, alors tu vois, cette tresse-là qui est magnifique au demeurant, et bien maintenant, je vais la travailler ici. Ici, c'est le poste qu'on dit le poste du mouleur. Donc ça, c'est la corde juste qu'on a fait dans la machine en bobine. La machine à tresser. D'accord. Donc ici, j'ai la mouleuse. D'accord. Voilà. Et ça marche comme ça. Ici, il y a des petits trous, ça correspond à des pointures. Enfin, je passe les détails, sinon on sera là à minuit. Ouais. Et je tourne. Et ça, ça dure de... Enfin, on doit les piquants, ça. Ça, ça doit dater... Pas des croisades, mais... Non, mais c'est vrai. Regardez l'usure, la patine. Bon, c'est merveilleux. Et moi, sentir ça sous la main, ça me donne la force. Je me dis, tiens, tous nos anciens ont travaillé là-dessus. Ça, c'est pas moi qui les fabriquais. J'en ai une là-bas, toute neuve, mais je m'en sers jamais. Je me sers toujours de la vieille. Une technique et des gestes ancestraux que Jean-Pierre pratique depuis 37 ans, toujours avec la même passion. Une fois la semelle formée, elle est ensuite assemblée dans cette imposante compresse. Mais la suite de la fabrication se poursuit dans un autre espace, nettement plus moderne, où nous emmènent nos amis basques. Voilà. Je vais te montrer notre atelier familial. Un atelier familial géré aujourd'hui par la fille de Jean-Pierre et qui produit quotidiennement des espadrilles 100% artisanales. La première étape de leur fabrication, c'est la découpe de tissus. Mais pour cela, on utilise des emportes-pièces. C'est une lame à la forme de l'espadrille. D'accord. Voilà, ça, c'est l'avant. D'accord. Après, il faudra assembler toutes ces pièces. D'accord. Une fois les morceaux de tissu découpés, c'est à la main qu'ils sont cousus ensemble et cette opération s'appelle le claquage. C'est une opération qui est très simple mais qui mérite quand même un peu de précision parce qu'il faut absolument qu'à l'arrivée, nous ayons la bonne pointure. Si on croise trop, on ne sera pas bon. Qu'elle soit pour homme, femme ou enfant, qu'elle soit vendue en France ou bien à l'étranger, chaque paire d'espadrilles produite ici est unique et de très bonne qualité. Un travail minutieux qui demande du temps. C'est un peu long. C'est un peu long, c'est vrai. Mais on obtient un résultat parfait. C'est de la haute couture dans l'espadrille. C'est ça, c'est dit. Eh oui, qui aurait cru que l'espadrille, cette chaussure du pauvre, deviendrait un jour une sandale chic et tendance ? Dans les années 60, l'industrie de la mode s'en empare. Les plus grandes célébrités en sont chaussées. Grasse Kelly, Lorraine Bacal ou encore Hommes frais Bogart. L'espadrille devient un classique vestimentaire synonyme de vacances et de farnientes. Claire, alors tu as vu la fabrication de l'espadrille de Molléon ? Bon, et je voudrais que tu partes d'ici avec un souvenir. Ah, c'est sympa. Je sais que tu fais du 38, donc je t'offre une paire d'espadrille. J'espère qu'elles te plairont. C'est super sympa. C'est vrai qu'ils sont sympas, Jean-Pierre et Sandrine. D'ailleurs, si comme Claire, vous souhaitez visiter leur atelier, sachez que c'est possible. Vous y recevrez un accueil des plus chaleureux et y trouverez à coup sûr chaussures à votre pied. À Molléon, n'hésitez pas à vous balader le long de la place principale. Il vous sera alors impossible de ne pas remarquer la magnifique demeure qui se dresse au beau milieu de celle-ci. De style renaissance, le château d'Andurin est typique du grand sud-ouest du XVIIe siècle. Toujours habité, ce château privé vous ouvre ses portes durant l'été. Claire a rendez-vous avec Mme Fabregue, la propriétaire des lieux qui nous ouvre les portes de sa demeure. Bonjour Claire. Heureuse de vous accueillir. Merci Mme Fabregue. Cheminée classée, décoration d'époque, ce château est un lieu de visite incontournable pour les amateurs d'histoire et d'architecture. Mais c'est à l'étage, sous les combles, que se trouve la salle la plus surprenante. Waouh ! Je reste sans voix sur la forme en fait de la charpente. On dirait la coque d'un bateau renversé en fait. C'est exactement ça. C'était des charpentiers de marine qui venaient réaliser ce type de charpente parce que c'est exactement la même technique. C'est impressionnant. On dit qu'ils faisaient des bateaux l'été et puis l'hiver ils allaient faire des charpentes. D'accord. D'accord, double activité. Les bois courbés, vous voyez, qu'on appelle des esseliers. On ne peut pas les courber à la chaleur parce qu'ils sont trop épais. Donc, il fallait trouver dans la nature des formes appropriées. On est saisi d'admiration devant le travail de nos ancêtres qui, avec des moyens minimes, arrivaient à faire des travaux de cette envergure. un château qui mérite décidément le coup d'œil et que nous vous conseillons vivement d'aller visiter. Mais il est temps pour nous de prendre congé et de partir à l'aventure aux confins de la Soule Sauvage, réputée pour ses paysages naturels exceptionnels. Nous allons vous faire découvrir un des sites les plus spectaculaires dans le Pays Basque, peu connu du grand public. Pour nous y conduire, Claire a fait appel à Bichente, un guide d'eau de montagne avertie. C'est parti pour une ascension de 45 minutes en plein cœur de la verdoyante lande Soultine. de la Soule Sauvage Bon, on commence à avoir un petit point de vue là. C'est cool parce que le soleil qui commence à arriver. Ça se dégage. Voilà. Et regarde, c'est une jolie forêt de hêtres. Et là on voit que tu vois les feuilles commencent un peu à jaunir. Ça commence à passer. Ça sent l'automne là. Voilà, donc c'est vrai que là, la forêt de hêtres est principale et essentielle ici, dans le coin. D'ailleurs, on a la forêt de hêtres d'Irati, la plus grande forêt d'Europe qui est juste derrière. D'accord. On continue ? Allez, on y va. Nous sommes presque arrivés à notre but. Soyez patient. Encore un petit effort car la récompense de cette randonnée se trouve quelques centaines de mètres plus haut. Ah, quand même. Bon, ben là, t'as la passerelle, quoi. Old Sarte. Ouais. Il y a combien de vides là ? Autour de 150. Ah ouais, pas mal quand même. Enjambant l'impressionnant canyon d'Ola Duby, la passerelle d'Old Sarte est un pont suspendu digne des plus grands films d'aventure. Elle offre un panorama unique sur ses gorges creusées il y a plus de 80 millions d'années. Wouh ! On va tranquille, hein ? Regarde, ça va aller ? Oui, oui, ça va. Tranquille, cool. On va y aller cool quand même. Aucun risque, bien sûr, en la traversant, mais mieux vaut quand même ne pas être trop sujet au vertige. Et Old Sarte ? Est-ce que tu sais d'où ça vient, toi, le mot même ? Étymologiquement, Old Sarte, c'est entre les parois, en basque, entre les parois, le canyon, le grand canyon de la Duby, quoi. Et donc, en fait, la passerelle a été faite en 1920. Ça serait des ouvriers d'une acierie qui étaient implantées à Tardesse qui auraient pour l'exploitation de la forêt juste en face, la forêt d'Ole Sarte. Oui. Ils ont dressé cette passerelle via des câbles d'acier. Donc, c'était vraiment pour toute l'utilisation ? Voilà, c'était un outil de travail à la base. D'accord. C'est assez sympa de découvrir des coins comme ça en sous le coin. C'est vrai qu'on est quand même pas mal, dans ce petit coin, là. Petit coin de Soule. Un petit coin de Soule préservé, inapprivoisable, bien loin des clichés de cartes postales et du tourisme de masse. Considérée comme la province la plus sauvage du Pays basque, la Soule est un territoire unique, fort d'une langue et d'une culture qui lui sont propres. C'est donc en musique que notre voyage se termine. Un chant basque traditionnel que ces trois sultans entonnent rien que pour vous au beau milieu d'un décor exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501